bonjour à tous c'est mathias et aujourd'hui je vais vous parler de ma petite adhésion de l'année une adhésion assez facile puisque c'est gratuit pour le 10e anniversaire c'est la maillette la maillette c'est la monnaie locale de dinan et ça permet de payer chez certains professionnels donc j'en fais partie maintenant et ça permet les monnaies locales là à faire tourner en local l'argent quand quelqu'un nous paie en maillettes on est obligé de le redépenser sur le territoire c'est un peu l'idée refaire fonctionner le territoire et il ya pas mal d'utilisateurs et moi ça fait quelques années que je voulais m'y mettre là de plus professionnel je voulais le faire mais du coup il ya quand même une adhésion à payer qui est un peu importante donc là cette année il l'offre voilà et puis on verra si l'année prochaine on peut continuer sachant que c'est une toute petite part de mon chiffre d'affaires et que j'ai un tout petit chiffre d'affaires pour le moment je peux pas me permettre plus tous les les fantaisies quoi donc chez nous à 10 ans on a deux monnaies comme ça un peu particulière on a la maillette donc c'est une monnaie qui est vraiment liée à l'euro elle a une petite contrainte c'est qu'il faut dépenser les euros de l'année à chaque fois parce que sinon il ya une sorte de décote c'était un peu compliqué voilà et autrement on a le sel mais ça je crois que c'est même français on utilise pas mal de sel il ya des gens qui disent le sel et le sel c'est une monnaie de temps d'aide donc en gros si on va donner un coup de main aux voisins ils nous donnent des sels et du coup quand on aura besoin d'un coup de main on a aussi bien entre voisins ça marche pas parce que on se donne des coups de main gratos mais du coup là sur la plateforme on peut demander un coup de main des gens qu'on connaît pas et après on pourra demander un coup de main de gens qu'on connaît pas non plus voilà le sel la maillette et puis l'euro ça marche quand même pas mal donc voilà voilà je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis à plus tard si vous avez aussi des monnaies vocales par chez vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire